Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous les femmes ivoiriennes, membres de cette organisation, pour lancer nos activités. Donc c'est un dîner gala d'informations, de présentations aux Ivoiriens et à tous que nous existons désormais. Alors au cours de ce dîner gala, comme je le dis tout à l'heure, quelles seront les particularités ? Est-ce que vous avez des artistes qui seront là ? Comment l'animation va se faire ? Qu'est-ce qui est pratiquement au menu de ce dîner gala ? Alors effectivement, à tous dîners, quand on dit gala, il y a un peu l'aspect, comment on appelle, soirée artistique, tout ça. Nous avons notre artiste, notre guest, comment on l'appelle, guest star, qui vient de Paris. C'est l'artiste tradi moderne, Androba, Androba vit à Paris. Elle est connue de tous là-bas, et ici je crois que c'est la première fois qu'elle viendra aux États-Unis. C'est une artiste très choc, elle a des paroles, c'est une parolière. Ensuite, nous aurons aussi des chantres, des chantres spirituels. On aura Brigitte Nyonleba, nous aurons le groupe Naï, et nous aurons les Amazones de New York. Voilà, alors c'est tout ce buffet-là, disons, qui va, disons, animer la soirée. Alors c'est tout ce buffet qui va animer la soirée. Nous allons parler un peu des objectifs, Madame Dick. Qu'est-ce qui vous a concrètement poussé aujourd'hui à crier cette organisation qui prône la paix et qui regroupe pratiquement toutes les femmes ivoiriennes ici aux États-Unis ? Oui, alors les objectifs, vous l'avez dit, d'entrée, vous m'avez présenté, vous avez dit que je suis une patriote, je suis connue dans le milieu patriotique, et depuis 2011, nous menons cette activité de restauration, disons. Non, ça dépend de la compréhension de chacun, mais de la restauration du droit, de la légalité chez nous. Et j'ai été véritablement active dans ce groupe de résistance. Mais il arrive un moment donné où on se pose des questions, on réfléchit, on fait le bilan, et on se dit, ben, ça fait combien d'années que je fais la même chose ? Qu'est-ce que j'apporte ? Qu'est-ce que j'ai reçu ? Et en tant que quand même spirituel, on se dit aussi, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire ? Ou bien qu'est-ce que Dieu nous demande de faire ? Et cela m'a amené à recevoir cette inspiration divine qui consiste à chercher, à mettre bas la terre et à chercher la paix. Mais cette paix-là, je ne pouvais pas la chercher toute seule. Il fallait que nous soyons ensemble. Et l'idée est venue surtout de ce que ça soit fait, ça soit organisé par les femmes. D'où la création de cette organisation internationale des femmes ivoiriennes pour la paix, qui a été mise sur pied depuis juillet 2017. Et c'est maintenant qu'on fait la sortie. Alors, Mme Dick, à vous entendre, c'est un combat assez lourd. C'est un combat que les femmes mènent aujourd'hui. Donc, la question que je voulais vous poser, quels sont vos soutiens ? De quoi disposez-vous comme soutien ? On va arriver aux moyens tout à l'heure. Mais quels sont vos soutiens aujourd'hui pour arriver au processus de paix, pour arriver à cet esprit de paix que vous prenez ? Le soutien que nous avons, nous avons le soutien, d'abord les soutiens moraux. C'est très important. Aujourd'hui, quand on parle de paix en Côte d'Ivoire, il faut que toutes les couches sociales soient informées. Donc, nous avons le soutien des hommes politiques. Vous allez voir chez nos flyers des personnalités de tous bords. Vous avez le bord RDR. Nous avons son excellence, l'ambassadeur Ali Touré. Nous avons Dr Boga, qui est connu de tous, qui est un, disons, il est de la société civile. Nous avons l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur, Pascal Kokoura, qui sera présent. Ça veut dire, et nous avons aussi obtenu la caution morale du PDCI. Le PDCI est représenté ici, qui sera représenté à la soirée par leur délégué général. Et j'étais à New York il y a quelques jours, à Washington, excusez-moi, à Washington pour quelques jours, il y a quelques jours pour les préparatifs. J'ai rencontré les responsables, les différents responsables, PDCI de Washington, qui ont dit, Madame, nous serons là, nous avons été informés. Et que c'est une bonne chose, c'est un bon objectif. Il faut aujourd'hui parler de ce qui peut réunir les Ivoiriens. Alors, nous avons aussi d'autres soutiens qui sont les membres ecclésiastiques, les pasteurs, les imams. Nous avons les femmes, les femmes qui ont des organisations, qui sont les toutes premières en matière de création d'organisation ici. Je ne pourrais pas les citer tous, mais je pourrais citer par exemple la main tendue du Pépi Takrabé. Je pourrais citer aussi notre sœur qui est ici, Yvonne, Yvonne Etienne. Il y a aussi la présidente de l'association des OUÉ. C'est très important. Voilà, Madame Antou Diakite. Nous avons aussi notre sœur qui est fondatrice d'une grande organisation depuis le début, ADDDD, Association Démocratie Développement, en tout cas, toutes ces femmes qui sont des initiatrices d'organisation, nous les avons contactées, nous les avons approchées et on s'est dit, il faut que nous nous mettions ensemble. Et il y a maintenant, il y a aussi les communautés. Il y a les communautés Agny, enfin Caen, non, à Caen, les communautés BT, les communautés du Nord, du Là, il y aura la représentation de Touba, il y aura d'autres organisations, le jeune Sissé Ismaël que vous connaissez, qui est le président de Marcoré. Et il y aura, évidemment, comme j'ai vu à New York, il y aura mon président, le président des Ivoiriens de New York, Lucien Kouassi. Alors vous voyez, nous n'avons pas, on n'est pas allé comme ça. On avait déjà programmé programmé et puis nous avons reporté pour diverses raisons. Mais je crois que chaque chose a son temps et Dieu a son temps. Nous avons pris la peine d'approcher toutes ces personnalités. Nous avons aussi approché le monsieur Afinguesan depuis la Côte d'Ivoire. Vous voyez, on est aussi un peu parlé, enfin, on est en contact avec le leader et puis, comment on appelle ça, celui, le parti de Mabri Kouakos. Donc, on n'a laissé personne. Nous ne voulons pas que demain, on nous doit pour dire « Qui vous a envoyé ? » On dit « On veut parler de la paix ? » Alors voici ce que nous voulons faire. Ils sont d'accord. Parce qu'après, nous allons arriver à eux et savoir que nous allons... De quoi disposez-vous, Madame Dick ? De quoi disposez-vous comme moyen aujourd'hui ? Parce que vous avez un programme qui est assez alléchant. Les moyens d'action aujourd'hui, de quoi disposez-vous comme moyen d'action aujourd'hui pour peut-être entamer ce programme assez alléchant ? Parce que nous prenons tous la paix aujourd'hui, nous voulons la paix aujourd'hui. La paix, c'est l'esprit, ça doit être quelque chose qui doit nous caractériser tous les jours. De quoi disposez-vous aujourd'hui comme moyen d'action ? Disposez-vous comme moyen d'action ? Ok. Alors, le plus gros moyen dont nous disposons, c'est ce que nous allons faire. C'est la communication, c'est le dinégalat. Ça, ce sera la sensibilisation. Nous devons... Nous voulons d'abord sensibiliser toutes les femmes, surtout de la diaspora. Que ce soit ici ou ailleurs, toutes les femmes, on va les sensibiliser. Et cela, nous nous appuyons sur une résolution qui a été prise par l'ONU, la résolution 1325, qui reconnaît en la femme cette capacité de gestionnaire de crise. Alors, quand j'ai vu cette résolution, ça m'avait vraiment épanouie, ça m'a réjouie, ça m'a fortifiée. J'ai dit, bien, voici quelque chose qui nous encourage. Pourquoi ne pas y aller ? Donc, il y a ça, ce sont ces moyens-là, ce sont ces éléments. Nous avons aussi un projet, les rencontres que nous allons faire. On n'a pas... Ce n'est pas des moyens financiers, mais ce sont des activités que nous allons proclamer, que nous allons planifier pour pouvoir aller atteindre notre but, qui est la paix. Alors, nous allons revenir un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, comme ça, je vous ai posé la question de savoir, votre organisation regroupe combien de monde ? Est-ce que vous avez des ramifications hors des États-Unis ? Est-ce qu'il y a des droits d'adhésion ? Comment y adhérer ? On va revenir tout à l'heure en long et en large sur le dîner gala que vous organisez. Mais je voudrais juste présenter aussi les actions que vous menez et surtout de quoi disposez-vous comme soutien, appui logistique et législatif pour y arriver. Est-ce que vous avez des ramifications au niveau hors des États-Unis ? Ok. Alors, nous sommes à l'étape d'organisation, d'installation. Nous avons des membres ici aux États-Unis. Nous avons des membres dans chaque État. Ces États, c'est disons, ces entités, on les appelle des représentations. Et les personnes qui vont gérer ces représentations, on les appelle des ambassadrices parce que c'est la paix. On dit que c'est des ambassadrices de paix. Donc ici, aux États-Unis, nous avons New York, évidemment où je réside. Nous avons DC, nous avons le Texas, nous avons la Virginie, le Baltimore. Nous avons une qui a vu nos flyers, une soeur qui a vu nos flyers de la toute dernière. Elle est là à Ohio. Voilà. Ici, on peut compter déjà sept à huit États où nous avons des représentations. Ailleurs, au Canada, notre secrétaire général réside au Canada. Donc, il y a le Canada, il y a la France, bien entendu, il y a la Scandinavie, c'est-à-dire la Suède, le Danemark, la Norvège, tous ces pays, nous avons des représentations. Nous avons aussi nos représentations en Belgique et il y en a d'autres qui se manifestent. Alors, pour le moment, comme on est en phase d'installation, nous avons la plus grande, que j'ai oublié, notre représentante, qui est vraiment très dynamique, l'Italie. Voilà. Parce qu'on a commencé, alors, si on fait le total, on pourrait dire que nous avons au moins sept, sept à huit pays hors des États-Unis. Qui peut être membre ? Toutes ivoiriennes. Toutes ivoiriennes de naissance, d'adoption, par les liens de mariage. Voilà. Elles sont d'office membre. Et nous avons d'autres membres, ce qu'on appelle les membres d'honneur, les membres bienfaits, les membres d'honneur, par exemple, vous, monsieur, vous dites, bon, ben, moi, votre idée m'intéresse, l'objectif, c'est-à-dire bâtir une paix, la paix en Côte d'Ivoire. Moi, je veux, je vous soutiens, pour nous apporter. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas forcément un soutien financier. Mais les idées, soutien moral, à caution, et puis le partenariat pour se faire aider, parce que ce n'est pas, c'est un gros dossier, disons. Voilà. Nous sommes conscients de ce que, le dossier est important, mais c'est pour cela que nous nous réjouissons de personnes qui se manifestent et qui adhèrent, qui nous encadrent et qu'on a appelé les membres fondateurs des consultants. Nous avons donc les membres biofaiteurs, nous avons les membres affiliés. Les membres affiliés, quels sont ceux-là ? Ce sont les associations, puisque aujourd'hui, partout, la diaspora est composée d'associations. Donc, il y a les associations qui existent, mais nous, comme nous sommes internationales, alors ces membres-là, ces associations, peuvent s'affilier à nous et puis, elles pourraient aussi bénéficier de certains avantages que nous, nous allons récolter quelque part pour les aider. Voilà. Mais ça, ces membres-là, ces membres, c'est pas... Leur adhésion est facultative. Voilà. On leur demande tout simplement de nous soutenir et de nous accompagner dans l'objectif de notre organisation. En revenant un peu sur le dîner gala, on va rappeler le dîner gala. Voilà. Je pense qu'il fallait, en dehors de la présentation du dîner gala en entrée, il fallait quand même présenter aussi votre structure. C'est une personne morale qui a pour objectif de ramener la paix en Côte d'Ivoire, mais surtout, la particularité ici, c'est que votre institution regroupe des femmes. Et nous savons de quoi les femmes sont capables. Et ce jour-là, ce sont les femmes qui vont organiser un dîner gala. On va revenir un peu là-dessus. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la date du dîner gala, le lieu, et s'il y a des contacts, est-ce que vous pouvez nous donner des contacts pour que les gens puissent davantage avoir d'informations quand il s'agit de ce dîner gala? Absolument. Alors, le lieu, nous disons, la date, c'est le samedi 28 juillet à 19h à Gettysburg. L'adresse est 18 505 N Frédéric Avenue, Gettysburg. Donc, 18 505 N Frédéric Avenue, Gettysburg. l'animation, comme je l'ai dit tantôt, on aura des artistes, on aura des artistes, on aura des, on aura des, ce que nous appelons, un petit, un petit, un petit concours, bien, voilà, un petit concours du meilleur message de paix. On va voir, on va faire, on va voir, dans ce programme, on va voir cela, un petit concours du meilleur message de paix. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, durant le cours du programme, nous allons avoir un temps où nous allons écouter des messages. Voilà. et les personnalités qui seront là vont jouer le rôle du jury et on va retenir les trois premiers, les trois meilleurs messages. Et ces messages seront primés par de l'eau symbolique, mais qui découvrira sur place. Ils ne seront pas les sujets. On peut, si ce n'est pas trop, est-ce qu'on peut donner le droit d'entrée? Oui, bien sûr. Alors, vous savez, nous naissons. Nous naissons et c'est pour cela, c'est ça le but de ce dîner gala. Nous voulons nous faire connaître, mais nous voulons aussi des ressources. Il est tout à fait normal qu'on demande un montant symbolique qui va pouvoir constituer notre trésorerie et qui va nous permettre de mener nos actions, c'est-à-dire les tournées que nous allons faire. Alors, juste le droit d'entrée, c'est 35 dollars. Et avec 35 dollars, je pourrais vous parler de le banquier, je ne sais pas pour celles qui sont à DICI. Si vous connaissez la personne qu'on appelle Aïcha ici aux Etats-Unis, vous devez la connaître, Germain. Voilà. Elle est sublime, je l'ai vu, d'une simplicité. Elle est sublime, elle nous a proposé, mais alors là, ne mangez pas. Ça, je peux vous dire, ne mangez surtout pas. Il y aura à manger. Il y aura à manger et puis soyez à l'heure. Donc, c'est 35 dollars. Voilà. Et puis, pendant le gala, on fera un petit lever de fond, petite lever de fond, ce qu'on appelle ici fonds nourrissons. Fond nourrissons. Voilà. Ce n'est pas beaucoup bon pour ceux qui veulent aussi. Monsieur Germain, venu soutenir 20 dollars, 25 dollars par ci. par là, ça peut nous permettre déjà d'installer les représentations qui sont ici à Nouveau, jusqu'aux États-Unis. Et puis, bon, peut-être qu'en ce moment, on pourra avoir d'autres soutiens. Voilà. chers amis d'Ivoire TV, comme je vous le disais, je recevrai aujourd'hui dans notre studio, Mme Dick, présidente fondatrice de l'organisation internationale qui prône la paix, qui regroupe surtout les femmes. C'est l'Organisation internationale des femmes ivoiriennes pour la paix qui organise son dîner gala. Elle l'a dit en détail tout à l'heure. C'est le samedi 28 juillet à 19h. Le lieu, c'est 18505 North Frederick Avenue. C'est à Gettysburg, bien sûr, dans le Maryland. Il y a des surprises. Moi, je sais, elle n'en a pas parlé, mais je vous le dis, il y a des surprises. Nous serons tous à Gettysburg, à Maryland pour participer à ce dîner gala et surtout, nous serons pour supporter nos moments nos sœurs, nos épouses parce que nous le savons, elles vont casser la baraque et elles vont faire la différence de toutes les associations, de toutes les actions qui sont menées ici aux États-Unis. Comme d'habitude le dit, ce que femme veut, Dieu veut. On va les soutenir. Merci beaucoup, Madame Dick. Merci de votre présence. Merci. Et puis, on sera là, on va vous soutenir. Je peux lancer un appel ? Ben, allez-y. Voilà. Alors, je voudrais, pour me répéter, lancer un appel à tous, à tous les Ivoiriens, à tous les Africains. Nous avons, j'avais oublié une collaboration qui est très importante, qui est une organisation, une structure africaine qui vient du Congo. Voilà. Congo, l'isolo. Congo, l'isolo. Congo veut dire amour. L'isolo, ça veut dire causerie. Et on se retrouve. Parce que nous, la paix que nous cherchons, c'est pour amener les gens à s'asseoir et causer, à échanger. Voilà. Donc, on est en phase de, en voie de partenariat, mais pour le moment, on est en collaboration. Donc, je voudrais lancer l'appel, vraiment, à toutes les Ivoiriens, à toutes nos soeurs, ici. Voilà. Ce n'est pas que ce que vous avez fait, on vient pour vous booster. Non, non. Nous venons en soutien à ce qui existe déjà. Mais nous, cette particularité, c'est pour amener la paix. Et cette paix en Côte d'Ivoire, nous avons des missions. Nous avons, nous savons que les premières victimes de tout conflit, dans tout pays, sur le continent, ce sont les femmes. Après les femmes, ce sont les enfants. Nous pouvons organiser, unis, nous pouvons apporter notre soutien à nos soeurs. À nos soeurs qui sont en exil, qui sont, il y en a dont les maris sont en prison. Nous pouvons faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses à l'endroit, vers les autorités. Parce qu'il est temps, nous, ce que nous disons, aujourd'hui, il est temps que nous allions vers les autorités. Voilà. On ne peut plus rester, on ne peut plus rester dans notre cocon et plus se lancer les balles. Non. Il est temps qu'on échange. et nous voulons engager cet échange-là avec nos enfants, nos maris, nos dirigeants. Nous sommes les femmes. Donc, venez, venez, nous allons mener ce combat-là ensemble. Les enfants, par exemple, les enfants qu'on appelle les enfants micro-méco, mais ces enfants ont besoin d'un cadavrement. Ils ont besoin qu'on les assiste. Ils ont besoin de scolores. Ils ont besoin de soins. Ils ont besoin d'autres choses que les âmes. Leur place se trouve à l'école. Leur place se trouve dans leurs petites activités. venez et nous allons nous mettre ensemble. On va travailler dessus. Les hommes, ils ont fait leur part. C'est notre truc. Et vous savez que la Côte d'Ivoire a toujours été, les femmes ont toujours eu une partie des moments importants. Quand on se rappelle de la légende de la reine à Black Ocoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucou que vous avez découvert Ivoire des villes Ivoire des villes